Coucou bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors ça va être une vidéo un peu différente on va dire de ce que je vous fais d'habitude puisque d'habitude ce sont des vlogs là je sais même pas dans quelle catégorie je vais pouvoir classer en fait cette vidéo d'ailleurs à la limite je peux même vous laisser le faire vous en commentaire si vous savez dans quelle catégorie je pourrais la classer parce que je suis pas persuadée que ce soit du death perso voyez je pense que c'est simplement un partage d'opinion que je vais faire là sur une thématique là sur un sujet pour le coup donc voilà cette vidéo en fait que je tourne là on est vendredi en fait ça sera la vidéo de l'audio que j'ai fait pour les personnes qui me suivent sur mon canal télégramme les personnes qui ont eu le lien voilà me suivre dessus un lien que vous pouvez retrouver sur mon compte instagram je suis désolée je suis fatiguée si j'ai pas l'air tant mieux mais je pense que c'est quand même nos amis les voyageuses voilà les valises sont là donc je disais voilà ce lien du canal télégramme du coup vous pouvez le retrouver sur mon compte instagram en fait dans la bio du compte voilà bref donc cette vidéo en fait je voulais vraiment c'est un sujet voilà pour moi qui est important qui me tourne dans la tête depuis un moment donc j'ai fait ce studio là il ya je sais pas ça fait combien de temps que j'ai fait l'audio je sais pas il ya peut-être quelques semaines mais c'est quelque chose qui revient souvent dans mon quotidien en plus ce sujet là donc nous on fait je les fais trop infusé bah c'est encore bref donc comme je vous disais alors je regarde souvent mon ordinateur qui à un côté parce que j'ai pris des notes parce que si vous voulez il ya juste 2000 idées à la seconde dans mon cerveau là et si je vide pas mon propre disque dur sur l'ordi je vais pas dans tous les sens donc j'ai une crâne voilà les grosses lignes ça me permet après voilà de savoir où j'en suis dans mon film donc en fait cette vidéo comme son nom l'indique ça va parler de comment moi je perçois pas chocher mon micro comment moi je perçois en fait sept comment dire cette notion de bien et de mal et à mon sens c'est pas si simple que ça et je vais vous expliquer ça après du coup mais c'est important de savoir nuancer en fait comme d'ailleurs sur tous les sujets que tous les domaines de nos vies la nuance est très très important si on veut pas tomber dans un extrême en fait que ce soit l'un ou l'autre d'ailleurs donc je me dis en fait de nos jours qu'est ce qui fait que deux personnes faisant la même action vont considérer pour l'une qu'elles font le plus grand bien et pour l'autre la pire des actions donc le plus grand mal en fait il ya je sais pas je dirais vraiment un petit peu plus d'un an il s'est passé quelque chose dans ma vie personnelle à titre vraiment très très perso d'ailleurs je ne vais pas m'étaler dessus du tout qui m'a en fait ouvert les yeux sur ça et qui m'a permis du coup de remettre beaucoup de choses en question notamment du coup cette notion de bien et de mal qu'est ce qu'il ya un gros chat donc voilà en fait le but de cette vidéo ça sera vraiment de vous partager en fait ma vision des choses ma réflexion en fait sur le fait bah voilà de lui on sait c'est cette histoire en fait de bien de mal personne je sais que depuis que je suis enfant j'ai toujours été une personne très extrême justement j'étais très à cheval on va dire sur tout ce qui touche à la justice par exemple surtout ce qui était dès que c'était injuste j'étais mais je devenais folle en fait vraiment dans ma tête je devenais je devenais folle pour moi c'était toujours soit noir soit blanc d'ailleurs on me l'a souvent dit voilà j'entends encore ma maman me dire me dire ben dis donc toi c'est tout rien quoi et c'est vrai c'était comme ça aujourd'hui je me rends compte que plus je grandis plus j'évolue et plus je vais travailler en fait sur sur mon moi intérieur sur mon propre développement personnel et ça d'ailleurs le développement personnel je tiens bien le dire c'est quelque chose qui qui ne s'arrête jamais en fait c'est quelque chose vraiment qui se fait tout au long de sa vie au fur et à mesure voilà de nos propres expériences de nos découvertes voilà du vécu qu'on en a en fait donc ça ne s'arrête jamais et tant mieux d'ailleurs c'est ce qui est intéressant aussi dans la vie et donc voilà donc plus je voilà plus moi j'évolue je grandis en fait plus je découvre en fait mes propres nuances et les nuances en fait qui sont autour de moi et d'ailleurs aujourd'hui plus je vais tomber sur des gens qui ont un discours très extrême en fait très tranché si vous voulez plus je me dis ah bah tiens il y a peut-être un truc à faire là dessus un pas en arrière pour comme je dis souvent dézoomer pour avoir une vue d'ensemble et du coup travailler dessus alors l'idée avant tout c'est bien de bien comprendre une chose c'est que le bien et le mal ça n'existe pas ok je vais développer parce que dit comme ça c'est mais vous allez me dire mais elle est complètement cinglé évidemment que si alors j'explique en fait ça a commencé à prendre forme forme pardon dans l'esprit humain cette notion de bien de mal on est d'accord il ya très longtemps ça s'est créé voilà à travers les âges à travers les époques et ça a été purement inventé par l'homme avec un grand h ok donc par l'être humain mais entre autres ça s'est fait vraiment un moment des religions quand les religions ont été créés etc ok alors pas de problème avec les religions c'est pas la peine de s'enflammer dans les commentaires d'accord on se détend mais vraiment voilà ça a vraiment commencé au moment des religions où il y avait ce principe de le bien n'existe pas sans le mal et inversement le mal n'existe pas sans le bien ok je le dis souvent d'ailleurs quand je discute avec certaines personnes des dualités ok en fait nous 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 l'être humain ok on s'est vraiment incarné dans cet univers là dans ce monde de relativité de dualité et d'opposé d'opposition quand je parle de relativité en fait je veux dire par là qu'il n'y a pas de chaud sans froid qu'il n'y a pas de haut sans bas qu'il n'y a pas de jour sans nuit il n'y a pas d'ombre sans lumière etc etc comme on est obligé d'opposer les choses pour considérer qu'elles existent comme je le disais au début il n'y a pas de bien sans mal il n'y a pas de de chaud sans froid etc etc et ben du coup chaque être humain a besoin de créer l'opposé pour considérer qu'il existe on a besoin de créer le chaud pour considérer que le froid existe ainsi de suite ok aujourd'hui on considère des choses qui sont con que nous on considère être bien sans se poser à la question mais est ce que c'est vraiment ça qui est bien ou est ce que ça c'est vraiment le mal on se pose pas plus la question que ça parce que c'est intégré dans notre par notre ego dans notre conscient ok en fait aujourd'hui je trouve que dans mon sens cette vidéo n'est que mon avis personnel après vous la partagez vous le partagez pas ça c'est autre chose mais moi je suis juste là pour vous partager mon avis perso ma propre comment dire mon propre cheminement voilà personnel ma propre réflexion voilà c'est ça que je cherchais comme mot mais à mon sens aujourd'hui on considère qu'il y a des choses qui sont bien qui sont mal sans se poser la question de est ce que le bien c'est vraiment le bien est ce que le mal c'est vraiment le mal ok je te reparler que est ce que le bien et le mal sont des choses universelles ou est ce que le bien et le mal c'est quelque chose qui évolue c'est quelque chose d'individuel ok en réalité si on dézoomme comme je vous disais tout à l'heure un petit peu et qu'on regarde à travers le temps à travers les âges à travers les époques etc le bien et le mal en fait c'est des notions c'est une une fois encore pardon c'est une illusion de notre ego parce que ça dépend des cultures ça dépend de l'endroit sur la planète où on a été élevé où on est né ça dépend des périodes de l'histoire je parle de notre éducation de notre religion etc etc donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais à mon sens le bien et le mal n'existe pas dans le sens où en fait c'est relatif à chacun à chacune en fait voilà je vais vous donner l'exemple que voilà que j'avais pris de mémoire dans le dans l'audio là de je vous ai fait sur telegram c'est qu'en fait voilà je pense à ça j'ai je pensais à ça parce que en ce moment on regarde la série charmed je sais pas si voilà si ça vous parle sur les sorcières tout ça avec les enfants on regarde ça ils adorent ils sont fans mais moi ça me rajeunit pas parce que ça date quand même je crois que j'ai dû revenir de ça je devais avoir 8 ans donc c'est pour vous dire et donc dedans il ya un épisode qui est consacré à la chasse aux sorcières donc cette pratique en fait elle existait au moyen-âge dans la vraie vie je veux dire en dehors de la série quoi par exemple ça existait vraiment au moyen-âge en europe etc en gros l'histoire vous savez c'est pas non plus je suis pas hyper calé j'ai des notions je suis pas hyper calé et donc en fait voilà donc ça existait en fait à l'époque voilà au moyen-âge en europe etc et en fait toutes les femmes qui avaient des connaissances sur les herbes médicinales sur les plantes ou bien qui avaient le pouvoir de guérir du coup grâce à ces plantes etc ou même qui voilà qui était qui avait des dons comme on en voit un peu partout souvent dans les campagnes plus dans les campagnes d'ailleurs des dons de garrisseurs quoi le magnétisme etc des gens qui arrêtent le feu enfin voilà ou bien c'était des femmes qui avaient une couleur de cheveux différente c'était souvent des gens roux ou en fonction voilà de la médecine qui est pratiquée et ben du coup ces femmes là étaient considérées comme étant des sorcières ok et du coup fallait absolument les envoyer au boucher évidemment ça va sans dire et bien aujourd'hui nous on considère que c'est horrible de faire ça mais c'est mal poli même on ne fait pas des choses comme ça ça ne se fait pas on ne décide pas que parce que tu es différent tu vas tu vas sur le boucher quoi on va te cramer parce que voilà sauf que à cette époque là les personnes qui chassaient ces femmes là qu'ils appelaient sorcières étaient persuadées de faire le plus grand bien qui rendait service à la communauté au village etc et pourtant à l'heure d'aujourd'hui la seule chose qui a changé qui a évolué c'est le regard qu'on porte sur les sorcières sur ces femmes sur ces femmes pardon qu'on a qu'on a chassé qu'on a persécuté aujourd'hui on se rend bien compte que ces femmes faisaient tout simplement ce qu'elles estimaient elles être bien il ya leur vie quoi je veux dire moi je fais mes infusions chez mes machins personne viendrait aujourd'hui me dire mais toi tu es une sorcière on va le cramer quoi ça ne viendrait pas l'idée des gens parce qu'on a évolué parce que notre époque a changé notre nos éducations globalement ont changé etc etc mais pourtant à cette époque là les gens qui chassaient ces femmes là ou qui les dénonçaient aussi hein voilà petite pause allez je veux tout me mettre du bazar bon du coup je sais plus du tout j'en étais mais voilà globalement ces gens à l'époque ceux qui chassaient ces femmes là et pareil les gens qui les dénonçaient aussi les gens qui dénonçaient eux étaient persuadés de faire plus grand bien de rendre service à la communauté etc pour eux c'était normal voilà donc là voilà c'est le premier exemple qui m'est venu chacun ses références mais voilà j'aurais pu reprendre plein en fait rien qu'en se basant sur l'histoire de france comme le coup de décapiter les rois et les rames de france voilà aujourd'hui on dirait mais n'importe quoi à l'époque c'était c'est normal tout est tout était normal bref tout ça pour dire qu'au final on constate que ce qui va changer constamment c'est pas tellement les faits mais bien notre vision à nous en fait de ce qui est bien de ce qui est mal donc ce serait bien notre perception qui change en fait de ce qui est bien de ce qui est mal à travers le temps à travers les âges à travers les en fonction aussi des connaissances qu'on acquiert en fait en fonction des croyances aussi qu'on pourrait avoir et quand je dis croyance c'est pas seulement les religions les fois la foi dieu ou les dieux un peu importe mais bien les croyances profondes des idées reçues et c'est à envoyer comme je sais pas qu'est ce que je pourrais vous prendre d'autres comme exemple en réchirant le premier qui vient bas un exemple de croyance c'est que par exemple les noirs les gens noirs ou même tiens les homosexuels aurait plus facilement le sida que les gens blancs ou les gens hétéros ce qui est totalement faux c'est scientifiquement prouvé c'est c'est une grosse connerie en fait mais dans certaines cultures dans certains peuples dans certains pays dans certes chez certaines personnes même les français qui sont dans un pays du coup dit évolué et je dis bien évolué ok parce que tout est relatif aussi et bien ces personnes là sont persuadées que c'est le cas moi je discutais avec une une maman du coup avec une copine du coup qui qui a son garçon dans la classe de naïli donc cette femme est nigérienne et elle m'expliquait que dans l'école où était un de ses enfants avant de venir dans notre région enfin dans notre ville elle m'expliquait qu'il ya un gamin qui un jour a dit à son fils donc ils étaient petits je sais pas peut-être ils étaient en en primaire je pense pas peut-être peut-être maternelle enfin maternelle début primaire bref et un gamin voilà qui vient dire à son fils non on joue pas avec toi parce que on n'a pas envie d'attraper le sida vous voyez c'est des choses quand même qui reste quand même ancrée tant que en fait on n'aura pas fait évoluer notre perception notre nos croyances vraiment ce sont des croyances et donc du coup mais ça il ya qu'en se nourrissant des expériences des autres en faisant notre propre expérience aussi etc etc que ça peut changer sinon évidemment si on reste dans les mêmes entouré des mêmes types de personnes que qu'on continue à consommer le même type de contenu etc etc mais notre point de vue ne changera jamais moi il ya des choses par exemple aujourd'hui que que j'arrive à accepter que j'arrive à envisager ou même des choses que j'aime aujourd'hui que je sais pas ne serait ce que trois ans c'est hors de question c'est hors de question je me serais même dit mais t'es fort et tout mais non c'est pas possible parce que j'ai continué à me développer personnellement à essayer de m'enrichir avec un autre type de contenu à rencontrer des personnes qui ne sont pas toujours d'accord avec moi d'ailleurs j'ai tendance à préférer les personnes qui sont pas d'accord avec moi ou qui ne voient pas les choses comme moi parce que du coup c'est ces gens là qui peuvent enrichir les autres si on cotoie toujours les mêmes types de personnes qui valident sans arrêt nos croyances nos idées etc et bien au final on peut passer on peut pas grandir on peut évoluer on peut pas enrichir l'autre et s'enrichir soi même en fait c'est pas possible on est conforté on reste dans notre zone de confort et donc comme vous voyez vous l'avez peut-être vu dans la vidéo précédente je vous mets ici le petit i pour que vous puissiez cliquer dessus et voir du coup de quoi il s'agit ben là clairement ça ce que j'ai fait je l'aurai jamais fait il ya encore peut-être même pas un an voyez parce que j'avais des croyances parce que pour moi c'était mal parce que pour plein de raisons j'aurais jamais laissé mes enfants parce que du coup j'aurais pas été de bonne lumière parce que ça c'était mes croyances parce que j'ai pas voilà je suis pas sortie de ma zone de confort parce que je suis pas voilà pour plein de raisons c'est comme ça que je pensais aujourd'hui bah c'est différent j'aurai pas des choses pareilles et bien pour le bien le mal c'est exactement ça en fait il va être relatif il va être différent d'une personne et une autre voilà en fait moi ce que je voulais surtout vous faire comprendre en fait et vous partager aujourd'hui à travers du coup cet échange la fin cette vidéo là malheureusement il n'y a pas d'échange peut-être dans les commentaires avec plaisir c'est qu'à mon sens c'est les notions de bien de mal elles peuvent être très dangereuses en fait si elles sont pas nuancées donc est parce qu'en fait en étant convaincu du bien du mal sans nuancer bah finalement on prend pas de recul en fait et c'est le fait de pouvoir nuancer ces notions là quelle que soit notre éducation etc mais qui nous permet de prendre du recul en fait qui permet d'avoir des comportements de faire des choix d'avoir des paroles qui sont mesurés qui sont évalués qui sont réfléchis alors que sans nuance en étant simplement séparatiste parce que c'est ça en fait en étant très tranchés noir blanc jour nuit enfin ok bah du coup à mon sens là on peut vite rentrer dans basculer dans un monde binaire en fait c'est là qu'on bascule facilement dans des comportements extrêmes parce que du coup bah on renforce en fait cette illusion de l'ego que tout est séparé que les nuances ça n'existe pas etc donc en fait pour moi à mon sens ce principe en fait de nuancer le bien le mal mais en fait vraiment tous les tous les domaines de nos vies en fait faudrait vraiment mettre ça dans tous les domaines de nos vies par exemple l'éducation je règle la luminosité je suis désolée mais il y a la lumière qui tourne en fait là et du coup c'est dégueulasse donc ouais je vous disais le principe de nuancer en fait là dans cette vidéo là je vous parle du bien du mal mais en fait le principe de nuancer il devrait être appliqué pour tous les domaines de nos vies c'est à dire que peu importe le domaine faudrait pas que ce soit tranché ok pour moi par exemple l'éducation des enfants il y a encore quelques temps j'étais très tranché c'est à dire que enfin il y a quelques temps il ya cinq ans comme il ya quelques temps beaucoup de temps j'étais très tranché c'est à dire que moi quand j'ai découvert en fait là ce qu'on appelle aujourd'hui la parentalité bienveillante la parentalité positive etc moi fallait que je coche toutes les cases en fait ok je sais plus si c'est dans une des vidéos que je l'ai dit ou si sur un staff enfin je sais plus bref je sais que j'en ai déjà parlé et bien fallait que je coche toutes mes cases et tout etc parce que j'étais dans l'extrême j'étais pas dans la nuance etc aujourd'hui je m'écoute beaucoup plus moi en fait au final mais genre vraiment mon instinct etc et et voyez je jauge en fait ok je suis pas dans non faut pas faire ça non aujourd'hui comme je dis à thomas enfin donc à mon mari pour ceux qui arrivent ici au père de mes enfants mais je dis en fait moi il ya deux choses sur lesquelles il n'y a pas tortillé du cul comme on dit il n'y a pas à négocier c'est la sécurité et le respect c'est à dire que moi c'est hors de question qu'ils fassent des choses qui peuvent les mettre en danger mais genre vraiment danger pas juste je tombe un peu et puis voilà faut quand même qu'ils vivent donc c'est à dire je sais pas moi je vais qu'une un foulard autour de la gorge en mode cheval voyez les genres de jeux débiles qui les enfants adorent donc ça par exemple ça c'est pas possible le respect il n'y a pas à négocier sur le respect en fait c'est pas quelque chose qui se mérite c'est quelque chose qui qui est dû en fait on le doit à tout le monde peu importe la personne qu'on a en face de nous qu'on l'apprécie ou qu'on n'apprécie pas qu'on soit d'accord qu'on soit pas d'accord le respect il se doit à tout le monde voilà c'est pas comme la confiance qui s'acquiert au fur et à mesure le respect ici il est là quoi c'est tout il n'y a pas il n'y a pas chez la tortille du cul comme je dis donc il y a deux choses que je ne négocie jamais avec eux c'est bien ça c'est voilà le respect et la sécurité mais sur le reste c'est open bar je voulais négocier voilà peut-être ce sera oui peut-être ce sera non mais on peut négocier on peut en parler on peut réfléchir thomas beaucoup plus de mal avec ça lui par contre il a encore très très tranché donc voilà on n'avance pas tous au même rythme on n'est pas tous au même endroit sur le chemin on est sur le chemin c'est finalement plus important donc il avance à son rythme j'avance au mien et des choses voilà où lui il est passé devant moi et des choses moi je ne sais plus voilà donc ça dépend mais voilà la petite graine elle est là et après a fait son chemin voit donc mais ouais sur ça non c'est hors de question sécurité et et respect on négocie pas le reste surtout kathleen les petits ils négocient pas encore trop ils sont encore petits ils sont pas encore ce truc pardon mais kathleen ouais elle sait qu'elle peut négocier qu'elle peut argumenter d'ailleurs moi je l'encourage beaucoup en plus à argumenter et à trouver des mots du vocabulaire voilà à faire une phrase un peu plus élaboré enfin voilà on est beaucoup dans la communication je moi je suis beaucoup dans la communication avec des enfants et et c'est important même pour eux pour l'école etc s'ils veulent faire des grandes études etc je pense que vaut mieux savoir argumenter parce qu'il va falloir faire des lettres de motivation pour les stages pour plein de choses il faut savoir voilà construire des phrases etc et bien argumenter donc moi je les encourage beaucoup à ça mais voilà tout ça pour dire que en nuançant on arrive vraiment à à se rendre compte je trouve que notre perception des choses en fait elle est peut-être pas la même que celle de notre voisin par exemple ou celle de notre papa ou de notre meilleur copain ou meilleure copine enfin même de notre conjoint souvent d'ailleurs c'est souvent ça mais du coup j'arrive à comprendre que ce qui est bien pour moi mais pas forcément bien pour lui ou bien pour ma voisine ou pour machin etc par exemple bon bah nous ça nous gênerait pas tant par exemple de faire un peu de jardin un peu de bricolage le dimanche parce que bah nous c'est pas forcément un autre jour de repos en fait le dimanche fin j'en ai pas mais du coup d'on va des fois il travaille le dimanche donc vous voyez mais par contre peut-être le voisin lui il a son samedi dimanche et c'est ça c'est jour de repos et donc lui bah dimanche ça crée il faut pas qu'il y ait de bruit etc donc vous voyez c'est des choses qui qui varient et donc je trouve que c'est important de de mesurer de doser et donc du coup de nuancer et puis bah voilà de bien comprendre que ben le bien le mal bah ça varie en fonction de nos croyances en fonction des mœurs en fonction de l'éducation de fait plus qu'on a reçu et le coup de la fessée par exemple il y a des gens pour qui aucune pression frapper son enfant même si c'est qu'une fessée parce que ça on l'entend beaucoup c'est qu'une fessée ça reste quand même une étape il n'y a pas de petites il n'y a pas de petites violences une violence ça reste une violence mais il y a des gens pour les pour qui aucune pression par exemple encore aujourd'hui en france malgré que ce soit interdit d'ailleurs aujourd'hui de faire preuve de violence que ce soit physique ou psychologique pour chez nous en tout cas mais par contre vous allez en suède en norvège etc bah notre génération la mienne donc les trentenaires ne savent pas ce que c'est qu'une fessée ils connaissent pas ils ont enfin ils savent parce que voilà ils s'ouvrent quand même au monde mais eux n'ont jamais reçu leurs enfants du coup n'ont n'ont jamais reçu c'est pas dans leur c'est pas dans leur façon de voir les choses et pour eux du coup c'est quelque chose de mal pour ceux qui savent ce que c'est parce que du coup leurs enfants donc l'âge des nôtres si on leur demande ce que c'est qu'une fessée d'ailleurs il y a un reportage qui a été fait dessus où on leur demandait alors est-ce que ton papa ta maman te mette des fessées quand tu fais une chose que t'as pas le droit de faire bah c'est quoi ils pensaient mettre c'est quelque chose c'est un vêtement c'est je sais pas mais mais qu'est ce que c'est donc ils ne savent même pas ce que c'est en fait hein alors que nous chez nous mais enfin je demande je suis sûr trois quarts des copains et copines de la classe de Logan ou de Nayeli on a du tac au tac qui vont savoir me répondre ce que c'est hein sans souci parce que ça c'est une question de perception les parents ont certainement été élevés comme ça on peut appeler ça comme ça et donc du coup pour eux c'est évident de reproduire la même chose parce qu'ils n'en sont pas morts ils ne voient pas aussi les dégâts que ça produit enfin bref ça c'est tout un autre sujet mais donc c'est pas si grave c'est pas comme s'ils avaient été frappés avec un ballet ou un martinet ou enfin ou que sais-je donc pour eux c'est pas grave donc du coup ils peuvent le faire à leur enfant vous voyez alors qu'un inverse d'ailleurs certainement qu'ils n'accepteraient pas qu'un adulte fasse ça sur eux mêmes là ce serait considéré comme de la violence du coup pour eux donc vous voyez parce que du coup ils ont grandi comme ça c'est leur mode de de réflexion c'est leur mode de fonctionnement et pour eux il n'y a rien d'anormal en fait alors que quelqu'un qui n'aurait pas été élevé comme ça comme en suède pour lui c'est ça va être impensable vous voyez donc vraiment voilà ça permet le principe de nuancer peu importe les sujets du coup là on était sous bien le mal mais du coup ça vaut aussi pour l'éducation pour je sais pas le jardinage pour tout le sport tout n'importe quoi et ben ça permet du coup de pouvoir essayer de se mettre un petit peu à la place de l'autre aussi je trouve de moins jugé alors c'est difficile c'est tout un travail le développement personnel comme je vous le disais au début de la vidéo c'est quelque chose qui qui se fait dans le temps en fait et un petit peu tous les jours en fait c'est un peu comme le sport voyez le sport vous n'allez pas arriver avec les tablettes de chocolat comme ça la première séance parce que c'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure avec régularité et ben le dev perso c'est un peu ça aussi c'est prendre soin de soin de soi en fait à l'intérieur et pas juste à l'extérieur donc je pense que ce serait un truc sympa à faire faudrait qu'il y ait des ventes voyez de pack en fait sport plus dev perso parce que du coup on prend soin de soi même plus alimentation parce que ça va avec le sport quand même on prend soin de soi en fait à l'intérieur comme à l'extérieur et ça ce serait chouette ouais ça serait un truc à faire donc voilà donc je pense que la nuance en fin de compte c'est la naissance de l'union en fait pour moi regardez si vous prenez du blanc vous prenez du noir donc deux extrêmes ok qu'on n'aurait pas nuancé et qu'on les mélange ça va faire du gris donc une nuance ok donc c'est vraiment un travail sur soi qui est pas évident parce que je suis la première à me rendre compte tous les jours que c'est difficile que c'est quelque chose qui se fait et qui s'entretient surtout c'est bien de le faire mais il faut s'y incarner mais vraiment voilà c'est un travail sur soi à faire qui est pas évident mais pour moi c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire quoi je suis vraiment on veut être capable de faire prendre de tolérance envers les gens d'empathie etc avec auprès des gens voilà qui ne pensent pas comme nous comme nous qui sont pas élevés comme nous qui n'ont pas les mêmes croyances comme je disais tout à l'heure etc et du coup ça nous permet aussi d'avoir une meilleure compréhension de l'autre puisqu'on l'écoutera vraiment sans le juger mais en prenant du recul en dézoomant en disant ah c'est intéressant ça d'ailleurs je reviendrai dessus sur le c'est intéressant je vous dis des idées j'en ai tout ça fuse des sujets à aborder avec vous à vous proposer c'est voilà moi j'aimerais bien en fait vous avoir tous avec moi et qu'on puisse discuter et j'entends les points de vue de chacun et tout ce serait enfin ce serait trop cool mais bon on n'y est pas on n'y est d'attention et d'acceptation de l'autre et donc de compassion qui est quand même de nos jours je pense un truc sympa à tester quoi je pense que le monde se porterait mieux si tout le monde nuancé vraiment alors oui ça demande du temps ça demande de l'énergie psychologique parce que du coup voilà ça demande des efforts de se concentrer de dire oh non là je me tais je vais pas juger je dézoome j'écoute et je réfléchis ah oui c'est vrai que lui attend il n'a pas été élevé du tout comme moi attend lui il a reçu des fessées et la machin alors que moi jamais moi j'ai été élevé dans un vraiment avec beaucoup d'amour etc lui ses parents l'aimait mais il faisait pas la différence entre la fessée et pas la fessée ah oui bah oui non mais lui il n'est pas végétarien parce que bah oui c'est vrai que ses parents étaient bouchés charcutiers bon ça va sans dire que pour eux c'était normal de leur donner à manger de la viande donc bon voilà ah oui bah lui il travaille ses parents bah oui ils bossaient dans une usine je sais pas dans chez total donc bon l'écologie pour eux c'est pas c'est pas quelque chose de naturel donc je vais pas juger je comprends ah je comprends ok qu'est ce que je peux faire à la limite si cette personne là est dans une démarche de vouloir entreprendre qu'est ce que je peux faire pour l'accompagner pour dire ah bah tiens moi tu vois je fais plutôt ça ben moi tu devrais essayer c'est sympa voyez et c'est de semer des graines moi c'est ce que j'essaye de faire tout le temps avec les gens au quotidien que ce soit avec vous que ce soit avec ma meute mes enfants etc c'est que je propose entre guillemets oui c'est un ouais ce serait un peu ça proposer sans proposer en fait vous voyez je mets une graine et puis j'attends si ça doit pousser ça poussera on peut pousser ça poussera pas puis tant pis j'en mettrai une autre puis on verra bien si celle poussera pas et ainsi de suite en fait je pense que la vie c'est un peu ça en fait c'est jamais forcée mais toujours cette notion un peu de consentement oui je m'excuse mais il y a fou fatigue mémé avec son petit thé sa petite claine là une vraie mamie mais voilà toujours proposer toujours semer des graines et puis voilà on peut pas faire à la paix des autres aussi donc je pense que chacun voilà essaye de faire à à son niveau et puis et puis voilà et puis c'est déjà faire un pas déjà voilà même si on ne fait pas un bon d'un coup on en fait un pas et c'est ça qui est chouette donc voilà les amis j'espère que cette petite vidéo sur sur le fait d'apprendre à nuancer là pour le coup c'était le sujet du bien du mal mais en fait finalement sur tous les toutes les notions toutes les de tous les domaines de vos vies j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce de laisser un commentaire sur ce que vous en avez pensé donnez moi vos idées etc vos points de vue je serais curieux de savoir aussi si vous pouvez me le dire en commentaire quel point pour vous personnellement vous auriez besoin d'apprendre à nuancer ok est ce que c'est l'éducation est ce que c'est de vos enfants est ce que c'est je sais pas ben là le notion de bien de mal est ce que c'est la politique est ce que fin n'importe quel sujet mais propre à vous voilà qu'est ce qui pour vous est le plus difficile à nuancer et que voilà vous aimeriez travailler dessus ça ça m'intéresserait de vous mettiez ça en commentaire voilà ça peut même aider d'autres personnes qui auraient regardé la vidéo qui lirait les commentaires ça peut être intéressant sur ce les amis moi je vais m'attaquer au montage du coup parce que c'est bien beau de faire du blabla mais là il ya des e r i machin voilà donc il va falloir que tu es tout ça et puis il est quelle heure quelle heure se fesse 10h40 alors que je fasse mon linge m'aménage oui parce qu'il ya une vraie vie en fait derrière tout ça les joies là sur ça quand j'étais à toulouse voyez j'étais bien voilà je passais mes journées à cavaler à droite à gauche et puis j'avais pas le linge qui m'attendait j'avais pas enfin ça durait que deux jours mais je vous assure que c'était les deux meilleurs jours de ma vie je pense donc voilà je vous fais des bisous et si vous prenez soin de vous salut merci 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 Sous-titrage ST' 501